Allez-y, c'est la bonne route ! C'est la bonne route ! C'était vraiment par légèreté en fait. Nous on prend les deux choses comme on n'est pas des personnes qui ont vraiment une confiance en nous, de fou avec un business plan, c'était plus par légèreté le projet qui nous faisait marrer plus que... Ça a été très progressif quoi. On ne s'est pas dit allez bingo, on fait un bâtiment direct. Ça a été très très progressif. Et plusieurs fois on a eu des problèmes sur la bière, on a failli arrêter plusieurs fois. Ça on l'oublie mais deux trois fois on s'est vraiment posé la question en disant, on continue là, on bosse tout le temps, notre bière elle n'est pas bonne, on n'arrive pas à trouver les solutions. Et au fur et à mesure on a eu de la ressource mais heureusement qu'on était deux quoi. On aurait été tout seul là, déjà on n'en serait pas là. Et puis on aurait arrêté plusieurs fois je pense. Et je pense que celui d'à côté aussi des lignes. C'est ça. C'était il y a tout le temps. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc du coup je regarde ça. Je pense que ça peut se faire partout. La preuve c'est qu'il y a des brasseries vraiment partout dans tout le territoire. Là pour le coup on ne peut pas dire que le tourisme nous a franchement aidé à avoir un bond en avant grâce au fait qu'on n'est pas allé chercher des clients très loin. Après dans une grande ville par exemple comme Montpellier, il y a beaucoup de brasseries qui se montent. Et là ils ont un potentiel aussi de développement important aussi parce qu'il y a du monde quoi. Donc je ne sais pas si ça a été un tremplin. Je pense que chaque zone géographique a ses valeurs, ses défauts, ses qualités quoi. Ouais ouais. Le députine foiINT. Le dilell Certainly on a été député. La pelle. La pelle. Ce n'est que si trop t units, l'anecd